Musique Femme de caractère, entreprenante et fonceuse. Elle est à la tête du département de Tengrela depuis 2011. Depuis sa prise de fonction, elle a entrepris plusieurs actions en faveur de sa région dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'autonomisation des femmes. Considérée comme leader de la région de Labagoué, honorable Traoré Mariam, a ouvert ses portes à l'équipe de la Lucarne du député. À cœur ouvert, elle se prononce sur l'actualité politique ivoirienne. Musique Je m'appelle honorable Traoré Mariam, député de Tengrela, disons, DBT, Papara, Kanakono, Tengrela, commune et sous-préfecture. Musique Tengrela, c'est un département qui est situé au nord de la Côte d'Ivoire, à 800 kilomètres, 850 kilomètres environ au nord d'Abidjan. Un département qui est à la pointe de la Côte d'Ivoire, donc à l'entrée de la Côte d'Ivoire, qui est un département qui a ses trois côtés maliens. Je peux dire le nord, c'est le Mali, à l'est, c'est le Mali, à l'ouest, c'est le Mali, et le sud, c'est le département de Couteau. Musique D'abord, pour que je sois dans la politique, ça date de, si je ne m'abuse, depuis 1984. Depuis 1984, ma mère d'abord était UFPDCI. Mon père était, en son temps, j'allais dire, parmi les financiers du PDCI RDA, dans la commune de Koumancy. Donc, avant d'être député de Tengrela déjà, j'étais d'abord témoin, et j'étais encore aussi parmi les gens qui ont encouragé la création de notre grand parti, qui est le RDA. Donc, le RDA a été créé devant moi, et nous étions parmi les personnes qui devaient aller installer les comités de base des sections du RDA dans toute la Côte d'Ivoire. Nous devons expliquer, parce qu'il fallait aussi donner des explications sur la création du nouveau parti, la création du parti qui venait de très loin. Nous étions d'abord membres du PDCI RDA, avant d'aller nous retrouver au RDA, et c'était vraiment une lutte, une lutte qui a abouti jusqu'en 2010, avec l'élection du président Ouattara. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir une usine, une usine de traitement d'or pour extraire l'or aujourd'hui. L'usine de Sissingue, c'est un gros village de mon département. Nous avons une usine ici que l'État a bien voulu mettre en place, aujourd'hui, qui emploie même des jeunes de la commune, des villages. Donc, je ne me vois pas en train de travailler sur ce dossier-là et puis, en même temps, encourager l'orpaillage clandestin. Parce que l'orpaillage clandestin, ça entraîne la prostitution, les débauches, ça entraîne beaucoup de choses. Des bandits, des voyous, c'est un monde que je ne supporte pas. Donc, je ne peux pas encourager. J'encourage le gouvernement à installer des entreprises, des sociétés pour que mes frères puissent travailler. parce que le chômage, il est réel quand même au nord de la Côte d'Ivoire. Surtout nous qui sommes tout à fait à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas encourager l'orpaillage clandestin. Bon, je pense qu'en politique, les gens ont peur des personnes qui disent ce qu'ils pensent, qui disent la vérité. C'est vrai ce que vous dites. Je ne suis pas une femme manipulable. Personne ne peut me manipuler aujourd'hui au troisième millénaire, surtout en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas manipulable. Je dis ce qui est. Peut-être que ce n'est pas une réalité, mais je dis ce que je pense. Et puis, je dis haut et fort ce que les gens pensent, ce que la majorité pense en dessous. Et moi, je ressors, je me mets sur la table. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas une femme. Bien, je dis ce qui est réel. Donc, je peux me permettre même de vous dire que je suis une opposante au pouvoir. Je suis dans le pouvoir. C'est mon pouvoir qui est là. Je ne suis pas contre mon pouvoir, mais je suis une opposante à ceux qui ne veulent pas vraiment dire la vérité aux décideurs. Donc, vous dire que je suis une femme de caractère, j'accepte, parce que rien ne peut changer ce caractère-là. Je ne suis pas manipulable. On ne peut pas me façonner. j'ai dit ce qui je pense, à qui veut l'entendre. Et puis, je n'ai pas de problème avec. Je me sens à l'aise. Donc, en Côte d'Ivoire, dire ce qu'on pense, dire la vérité, veut dire qu'on est indiscipliné. Bon, si on peut dire que je suis indiscipliné, j'accepte, mais je serai toujours là pour dire ce qui est réel, pour dire la vérité. Heureusement, heureusement pour moi, le président de la République me fait confiance. Heureusement, heureusement pour moi, le premier ministre Amadou Ghos me fait confiance. Heureusement, heureusement pour moi, le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafori, Guillaume, me fait confiance. Donc, j'ai dit ce qui est réel, parce que nous revenons de loin. Depuis 1994, nous avons eu un parti qui a beaucoup souffert. Nous avons eu le pouvoir en 2010. Nous devons encore nous remettre ensemble, comme le président de l'Assemblée nationale demande, nous devons prôner la paix. C'est dans l'union que nous pouvons réussir. Vous ne pouvez pas savoir que certains allaient nous trahir aujourd'hui. Je profite de votre passage pour demander à tous nos frères. Je peux même me permettre de dire ici que je demande à tous ceux qui se disent procès-ci, procès-là. Moi, je suis pro tout le monde. Nous sommes ensemble. C'est dans la réconciliation, c'est dans la concertation que nous pouvons réussir. Moi, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire va encore retomber, replonger encore dans la crise que nous avions connue. Vous comprenez ? Et ce que je peux demander à nos frères et sœurs que nous nous mettons ensemble, que ce soit Amadou Goklibali, que ce soit Soro Guillaume, nous serons là pour les mettre ensemble. Et ils n'ont jamais même dit ouvertement qu'ils ne sont pas ensemble, qu'ils ne se parlent pas. Ce sont nous qui sommes à côté des populations comme dirait nous les... Je ne sais pas comment dire avec le mot. Nous qui sommes à côté, qui devons les unir. Il ne s'agit pas de dire qu'on est avec Soro. Moi, Soro est mon patron. Je travaille avec lui. Je lui fais confiance. Amadou Gokl, il est mon patron. Je lui fais confiance. Je travaille avec lui. Les gens n'ont qu'à arrêter les propos. Je vois, quand je vais sur les réseaux sociaux, j'ai mal. Les gens racontent n'importe quoi. C'est dans l'union que nous allons réussir. Personne n'a trahi son ami. Aujourd'hui, nous qui sommes là, nous regardons la tête. Notre tête, c'est qui ? C'est le chef de l'État. C'est lui, celui qui peut nous mettre ensemble. Parce qu'un père de famille ne peut pas aimer un enfant pour laisser un autre. Vous avez vu ça où ? Moi aussi, j'ai plusieurs enfants. Ce sont mes enfants. Je ne peux pas dire que ce n'est pas rémi un enfant. Donc nous tous qui sommes là, moi-même qui suis là, nous appartenons à la San Ouattara. ça a lui de nous mettre ensemble et je pense que ce sera pour bientôt que les uns et les autres arrêtent de faire croire que tel-tel va devenir président ou tel-tel ne sera pas président. C'est un faux débat. Moi, je ne rentre pas dans ce schéma-là. Je ne rentre pas dans le schéma de la division. Soro est RDA. Il est un de nos premiers responsables du RDA. Moi, j'estime qu'il est toujours avec nous et il sera toujours là. Personne ne pourra. Soro, c'est un grand politicien. Il a dirigé ce pays-là. il sait ce qu'il y a dedans. Il n'est même pas prêt à retomber dans les crises que nous avons connues. Et cette crise qu'il a pu gérer, il nous a aidés à mettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Aujourd'hui, je veux me permettre de dire que grâce à Soro, je marche, je fais ce que je veux, je traverse la Côte d'Ivoire, ça m'inquiéter. Donc, je ne vois pas ceux qui sont en train de tourner pour dire Soro ceci, Soro cela, qu'ils arrêtent. Il n'y a pas de feu à la demeure. Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501